Allez, cette finale-là, on l'attend, on l'attend avec une grande attention et on va voir l'un des camarades de club de Christophe Lemaitre, c'est Manuel Reinhardt de l'AS Ex-Lébin, au couloir numéro 2 de l'FS Reims Athlétisme, vous l'avez vu sur l'un des meetings de l'Alma Athlétour à Reims notamment, Christophe Bonnet, au couloir numéro 3 de l'athlétisme Metz Métropole, Imad Allais, l'athlète de Lorraine, sera à côté de Christophe Lemaitre. Merci de l'AS Ex-Lébin, espoir, il a eu 20 ans début juin, 10 secondes 0,2 cette saison et 10,05 en demi-finale hier dans les conditions régulières. Au couloir numéro 5 du Lagardère Paris Racing, lui aussi a énormément progressé cette année, 10 secondes 0,9, il est extrêmement régulier, c'est Martial Banjok. Au couloir numéro 6 de l'ES Mongeron, le détenteur du record de France, 9,99, il ne faut pas l'oublier, même si pour l'instant il n'a couru qu'en 10 secondes et 22 centièmes, il fait partie des cadres du sprint français. Au couloir numéro 7, l'espoir du Lagardère Paris Racing, Yannick Lesour, 10,43 cette année. Et au 8, Bemba Kaba de Neuilly, plaisant ce sport. Un 100 mètres de toute beauté parce qu'on a dans ce 100 mètres un très beau relais, si on y rajoute le jeune Jimmy Vico qui a réalisé 16 ans junior. Là on a un relais fabuleux pour les championnats d'Europe qui se présentent sur cette finale du SPF France. Et outre un relais sur lequel on peut hypothiser des médailles pour les championnats d'Europe, surtout on va peut-être voir un chrono exceptionnel vu ce qu'on a vu sur les séries et demi-finales, avec un vent qui est un petit peu tombé, donc il serait plutôt dans des conditions juste favorables et régulières et acceptables. Attention à Martial Banjok qui a fait d'énormes progrès avec John Smith, de très bons, très bons départs et surtout une fin de course superbe. Il est ce que les américains appellent un big game racer, c'est quelqu'un qui aime les compétitions et les courses à gros enjeux. Alors certes le maître a couru plus vite avec ses 10-0,5 en demi-finale, mais attention à M. Banjok. Et le maître, champion d'Europe et champion du monde junior, champion de France à l'année dernière. Il termine les deuxièmes de la Coupe d'Europe derrière Chambers. Il clique bien les championnats. Allez on regarde tout ça. Pas de faux départ, Christophe Lemaitre vient parti, Martial Banjok qui revient. Christophe Lemaitre devant, Christophe Lemaitre devant, Christophe Lemaitre qui va s'imposer. 9,99 devant un régulier, record de France égalé au moins, record de France égalé. 9,99, on attend, 9,98, record de France, Christophe Lemaitre descend sous les 10 secondes pour la première fois de sa carrière, on l'attendait. La première fois de l'histoire d'un sprinter blanc, si on peut remarquer ça, c'est pas sous les 10 secondes. C'est quelque chose d'assez, le premier sprinter a descendu sous les 10 secondes, c'était il y a 42 ans, en 1968. Et bien, Christophe Lemaitre rejoint la soixantaine de splinters qui l'ont déjà fait. Mais ici, il descend pour la première fois sous les 10 secondes. Quelle performance ! Et Martial Banjok réalise 10,08. C'est son record en deuxième position. Ronald Pognon est troisième en 10,34. Quelle course, quelle course de Christophe Lemaitre. On va voir ça au ralenti dans quelques instants, on va l'analyser. Mais ce que ce garçon est fort, on le savait. Renaud, on va revenir. Tout juste 20 ans. Marc, Jean, il nous a fait du le mettre. Des foulées courtes au départ, très très fréquentes sur les 10 premiers mètres. C'est pour ça qu'il ne se détache pas. Et derrière, quand il déploie sa grande foulée, regardez, en vitesse lancée, il est imbattable en France. On verra maintenant la semaine prochaine avec Usain Bolt ce que ça peut donner. Mais 9,98, ça doit le soulager très fortement. Ah bon, on va lui poser tout de suite la question. Samy, c'est à vous. Christophe, 9,98, ça faisait un moment qu'on l'attendait ce record de France. On attendait que vous passiez enfin sous les 10 secondes. Hier, avec vos 10,05, vous étiez un petit peu énervé. Vous aviez tapé sur la balustrade, mais cette fois-ci, c'est fait. C'est fait, c'est quelque chose qui est fait. Donc là, je suis content. C'est un de mes gros objectifs que je voulais réaliser. Et là, je l'arrive maintenant, c'est nickel. Maintenant, je peux me concentrer pleinement sur Barcelone. Et là, je peux afficher des ambitions pour un podium. Est-ce que c'était une barrière psychologique ? Est-ce que vous y pensiez au quotidien ? Bien sûr, j'y pensais, mais ce n'était pas vraiment de barrière en soi, vu que je me suis fixé ça sur le long terme. Et maintenant, là, ça y est, c'est fait. Et maintenant, on va essayer de continuer de plus en plus vite. Quelles sont les ambitions maintenant, notamment avec le 16 juillet, le meeting Paris Saint-Niareva face à Usain Bolt ? Oui, maintenant, Post-Meeting, ça va être vraiment le dernier test avant les Europes. Maintenant, je vais prendre un peu ma revanche sur Berlin. Et puis, on va voir ce que ça va donner maintenant sur un vrai niveau international. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Ah, c'est fort, c'est fort ce qu'il vient de faire. Même si on l'attendait, on savait que ça devait tomber. Regardez, un élève appliqué. Il ne relève pas la tête. Il garde le menton baissé longtemps pour chercher cette fameuse position de pénétration, inclinée vers l'avant, pour acquérir et accélérer le plus longtemps possible dans la course. Et quand le menton est enfin redressé, la fusée est lancée. Regardez de profil, c'est magnifique. Le retour du pied sous la fesse. Ce pied, ce pied qui va chercher l'appui devant. Et ensuite, il tire très, très fort avec ses ischios jambiers. Et le bassin, le centre de gravité qui se déplace sur une ligne très, très plane, très, très horizontale. Et ça donne 9,98. C'est un record de France magnifique. C'est superbe, c'est superbe. C'est fantastique, vraiment, ce que vient de faire Christophe. Même si on savait que ce chrono devait descendre. Et il va encore descendre, certainement. Ah oui, à 20 ans, à 9,98, on peut imaginer que ça va descendre. Il a une qualité de pied qui est assez remarquable. Quand on le voit marcher, on voit bien que c'est un garçon qui a du tonus dans le pied, un peu à la Bolt. Et quand il court, on voit qu'il y a très peu de déformations. Et surtout, un placement, dès qu'il ouvre cette foulée, qui est impressionnant. Attention, attention. La confrontation avec Bolt risque aussi de... Il peut s'ouvrir, certainement, face à lui. Il risque de se retrouver pas loin de lui, notamment déjà dans les starting blocks.